Bienvenue, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode d'Installe-toi, le podcast qui t'aide à te détendre, lâcher prise et te découvrir. Je m'appelle Laetitia, je suis coach et practicienne en hypnose, je suis là pour t'aider à mieux comprendre ton comportement, tes pensées et partir à la découverte de toi-même. Si ce podcast te plaît, partage-le et laisse une note, un commentaire ou un like pour nous encourager à continuer. Installe-toi confortablement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Il existe beaucoup de préjugés, de pièges dans le développement personnel et aujourd'hui je voudrais te parler de la quête du bonheur. Alors en soi, oui, chercher le bonheur n'est pas un problème, j'espère que tu cherches à être heureux dans ta vie et non te contenter d'un ça peut aller, il y a pire ailleurs. Seulement on peut vite tomber dans une quête utopique à la recherche d'un bonheur immuable, comme si à un moment on allait atteindre un sommet et là c'est bon, on va être heureux pour toujours. Alors je peux te donner un scoop, ce moment n'arrivera jamais. Et pire encore, tu vas peut-être passer à côté de moments joyeux, sous couverts de cette quête du bonheur. Si on te dit qu'en faisant telle ou telle chose tu arriveras à cette destination, sache que c'est totalement faux. Tu ne peux pas arriver à un moment, à un temps dans ta vie où tu n'aurais plus jamais de malheur, de choses qui ne vont pas dans ton sens, etc. Mais ne sois pas pessimiste pour autant, tu sais bien que je suis très optimiste, car en prenant conscience justement que le bonheur tu le trouveras au quotidien dans des petites ou de grandes choses et non dans une destination miraculeuse, c'est là finalement que tu peux être heureuse. Je voudrais revenir donc sur deux points. Premièrement, tu l'auras compris, le bonheur ne se situe pas dans une destination, mais sur le chemin. Et pourquoi c'est important d'en prendre conscience ? Car sinon tu vas te dévaloriser de ne pas atteindre cette destination, pourquoi je n'y arrive pas, comment font les autres, pourquoi ce n'est pas moi, qu'est-ce que je dois faire de plus, etc. Et tu vas être dans une énergie de manque, tu vas toujours te demander que me manque-t-il pour enfin y arriver. Et donc tu vois bien que ces deux choses-là sont contraires à l'idée même d'être heureuse. Deuxièmement, en te projetant dans un futur hypothétique, à ta destination bonheur suprême, tu oublies complètement de vivre dans le présent. Et spoiler alert, la vie c'est maintenant. Alors si tu veux être heureux dans ta vie, commence par vivre au présent. Donc les projets, c'est beau, c'est bien, ça peut motiver. Par contre il ne faut pas oublier de profiter du moment présent. Et justement en profitant des bonheurs qui se présentent sur ton chemin, tu seras plus heureuse qu'en espérant atteindre une certaine destination. Bon alors maintenant tu vas me dire, alors tout ça ne sert à rien quand tu dis avoir la vie dont tu rêves, tu es une meilleure version de soi, etc. C'est faux. Non. Alors pas du tout. Car ce que ton accompagnement en développement personnel va te permettre, ce n'est pas de plus jamais avoir de rocher sur ton chemin. C'est premièrement d'arrêter de prendre un caillou pour une montagne. En travaillant sur les causes profondes qui déclenchent tes émotions dans certaines situations particulières, tu vas pouvoir relativiser les situations. Deuxièmement, de pouvoir passer au-dessus du caillou qui se retrouve sur ton chemin en changeant ton discours interne pour ne plus ressasser et augmenter ta confiance en toi. Troisièmement, tu vas pouvoir prendre le caillou pour faire des ricochets et créer quelque chose de sympa, de nouvelles opportunités à partir de quelque chose a priori négatif. Tout ça en t'ouvrant à d'autres possibilités, en changeant ta façon de fonctionner, en modifiant tes automatismes. Enfin, quatrième point, tu vas pouvoir ne plus te prendre les pieds dans les cailloux en gagnant justement en estime de toi et en changeant ton regard sur la situation. Bref, travailler sur soi ne va pas te permettre de ne plus avoir de caillou sur ton chemin ou d'atteindre une destination idyllique de bonheur suprême et immuable. Par contre, je peux te l'assurer, tu ne réagiras plus jamais de la même façon face à un caillou sur ton chemin. Pourquoi ? Parce que tu auras des outils pour t'apaiser, des techniques pour transformer tes pensées. Tu te sauras libérer des blessures les plus profondes qui te font réagir, surréagir et tu sauras voir et prendre conscience des autres blessures qui peuvent apparaître au cours de ta vie. Alors, je finirai cet épisode par te dire ceci. Ne cherche pas à atteindre le bonheur, mais sois heureux maintenant. A bientôt !